bonjour c'est dongo le technicien agricole l'agriculture maraîchère peut-elle aider à lutter contre le taux du chômage en afrique principalement en côte d'ivoire si vous posez la question ma réponse sera oui ce matin je vais vous montrer comment la laitue communément appelée salade peut nous donner 4 millions minimum par hectare en espace de 50 jours c'est-à-dire 45 jours ou plus un deux mois dans un premier temps je vais vous expliquer les différentes étapes à franchir pour mettre en place un champ de laitue qu'est ce qu'il faut pour mettre un champ de laitue il faut d'abord une surface c'est-à-dire un terrain propice à la réalisation de la laitue de cette culture c'est-à-dire un serein un sol un peu léger un sol limoneux sableux un sol vraiment qui est adapté à cette culture il faut pour préparer le terrain on fait simplement de faux la boue ou la cour la boue tout simplement c'est-à-dire fait avec les matériels traditionnels ça peut être de la daba ça peut être des bêches ça peut être tout ce que vous connaissez des râteaux en tout cas tout ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir mettre pour pas travailler le sol il faut avoir ce matériel là les plus intéressants à comprendre effectivement dans cette activité et que c'est une activité qui n'est pas beaucoup plus capricieuse qu'on peut que tout le monde peut faire facilement à quoi l'avantagent et que le cycle de vie est tellement court tout au plus 45 jours vous êtes en possession de l'argent donc du coup l'agriculture pour moi des cette activité pour moi déjà peut être propice pour toute personne qui est actuellement dans le chômage après cela nous allons vous montrer comment mettre en place la pépinière même de la laitue vous avez vu j'ai pris un sac que j'ai rempli du terreau je précise que c'est pour la nécessité de la vidéo que j'ai pris le sac rempli du terreau sinon on peut faire une planche comme les planches sur lesquelles on met notre laitue et le lit de la laitue et on fait la pépinière dessus donc ici qu'est ce que je fais après d'avoir fini j'ai rempli ce sachet et c'est ce sac que j'ai coupé je fais ce qu'on appelle des sillons ici comme ça à un écartement de 10 cm par sillon et je vais mettre cette voici cette laitue là que j'ai acheté pour faire ma culture donc je prends et je vais attention préalablement j'ai dû désinfecter ce terreau oui attention de souligner cela j'ai dû désinfecter ce terreau soit avec de l'eau de javel que j'ai dilue dans de l'eau soit avec de l'eau chaude que j'ai fait bouillir à plus de 100 degrés celsius que je mets dessus pour enlever tout ce qui est parasites les verts des nématodes qui sont susceptibles d'être dans ce sol là déjà et en plus après ça maintenant je laisse refroidir et je peux encore fertiliser ça dépendra maintenant de mon sol que j'ai à ma devant moi si je sais que j'ai un terreau pas trop riche je vais d'abord commencer une légère fertilisation avec de la fumure si je veux mais il faut comprendre que on n'a pas besoin aussi de mettre trop de d'engrais minéral on n'a pas tout le monde chez moi je ne le fais pas mais bon chez vous ça dépend de ce que vous voulez consommer mais chez moi moi je ne fais pas parce que je sais c'est ma consommation souvent personnelle donc je me parle d'engrais minéral souvent maintenant en dehors de cela à partir de là que tout est prêt qu'est ce que je peux faire je vais maintenant procéder à ce qu'on appelle le semi voici les graines qui sont là dans ma main que je vous montre actuellement ce sont ces graines là que je vais mettre maintenant dans les sillons que j'ai pu faire préalable je mets maintenant les sillons comme ça comme vous le voyez voilà donc à partir de là ma pépinière est déjà totalement quasi prête ici il ya une phase que moi je vais pas vous montrer c'est couvrir moi je couvre souvent avec la paille et ici par exemple vous allez voir que je n'ai pas fermé la société fait c'est pour couvrir avec la paille tout simplement et arroser pour laisser pousser bon vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez mais ici c'est ce que je peux vous montrer en tout cas c'est ce que moi je fais que je suis en train de vous montrer actuellement maintenant la pépinière va être nous allons être un pépinière durant environ totalement entre 18 à 20 jours 21 jours tout en plus qu'en feront avant de passer maintenant à ce qu'on appelle le repiquage mais attention pour ceux qui font de grands champs attention pour ceux qui font de grands champs et de savoir déjà que si vous faites la pépinière ensemble il faut avoir vraiment et la main d'oeuvre nécessaire pourquoi faire le repiquage ensemble parce que le repiquage en terme de la au niveau de la laitue au niveau de la salade c'est la faim la plus importante et la plus difficile par moment ça va un peu lentement donc si tu n'as pas la main d'oeuvre nécessaire pour t'aider ou bien les personnes n'ont vraiment qualifié pour t'aider à faire le repiquage à temps vous allez voir que au lieu de 21 jours vous allez partir déjà même à un mois deux mois en pépinière vous allez perdre beaucoup de plantes donc qu'est ce que je vous conseille de faire c'est de tout simplement procéder parce que j'appelle le décalage au niveau des joues de la pépinière vous n'allez pas mettre la pépinière ensemble vous allez faire vous allez subdiviser votre pépinière et vous faites tranche par tranche en fait donc du coup vous ne serez pas trop un débordé au niveau de la au niveau du repiquage donc si vous savez bien organiser votre pépinière il n'aura pas de problème au niveau de votre piquage donc voici nous sommes arrivés à une phase disons on a fini la phase de la préparation on a fini la phase maintenant de ce que j'appelle la pépinière on attend partiellement jusqu'au 18e jour et vous allez voir des plans de cette taille voilà on a les plans de cette taille là maintenant ce sont ces plans de cette taille là que nous allons maintenant repiquer cela va venir maintenant la mise en place de la du champ de laitue proprement dit allons-y maintenant dans le champ je vais vous montrer les autres étapes qu'il nous faut maintenant pour pouvoir avoir les 4 millions dont je vous parle bon ici j'ai un champ déjà que j'ai pu j'ai déjà repliqué voilà je suis dans un champ qui est déjà de piqué et on va beaucoup travailler en termes de calcul j'ai un champ environ et vous savez ce billon va me faire au moins 5 environ 5 à 5 mètres sur les 5 mètres je j'ai pu mettre environ 125 pieds à raison du 30 cm ou bien à 25 cm d'écartement les écartements entre voici les lignes les lignes sont là et voici l'écartement entre deux plans entre deux plans on peut faire l'écartement du doigt tout comme on peut mesurer un truc de 30 cm que nous mesurons pour faire cela et moi je vais entre 30 cm à 25 cm pour l'écartement entre deux pieds voilà tout là je le fais en fonction de ma clientèle voilà ça c'est très important si vous ne savez pas faire votre écartement vous allez voir que les pieds seront beaucoup plus volumineux plus grand et le prix sur le marché les gens qui vont venir acheter vont vous poser beaucoup de problèmes parce qu'ils vont trouver qu'un seul pied est trop pour le prix que tu vas leur fixer donc du coup il faut tenir compte de ça aussi également donc quand je fais cela je parviens à voir au minimum sur environ 10 mètres carrés 1 mètre carré je peux avoir 14 pieds environ donc s'il ya 14 pieds environ cela me fait tout au plus à l'hectare quand j'ai fait mes calculs je tourne entre 110 mille pieds à l'hectare 110 mille pieds à l'hectare si je fais mes calculs enfin vous pouvez faire vos calculs vous aussi à votre niveau je tourne entre 110 mille pieds à l'hectare donc quand je regarde ici dans ma cour je prends même pas simplement je pense simplement dans ma cour ici où je suis je compte un deux trois quatre cinq six sept huit neuf bien ici sur ce côté là et allons-y l'autre côté je vais vous montrer encore simplement dans ma cour bien dans ma coup j'ai aussi ici j'ai 9 billons là bas ici on peut prendre ça comme un deux ça va me faire trois plus neuf déjà autour de onze voilà onze billons tout au peu déjà ici donc je passe maintenant à un autre champ que j'ai pu réaliser ici donc de là bas j'allais voir que je suis dans un champ pareil regardez ce que j'essaie de vous faire comprendre j'ai mon champ qui est là je suis à cette taille là et le pied ici il peut faire deux pieds souvent et trois pieds à 200 pour ceux qui veulent qui viennent acheter pour que eux aussi puis gagner quelque chose dessus dans les trois pieds à 200 je leur donne c'est comme si je donne un pied pour leur bénéfice à eux voyez vous mais ceux qui viennent en détail puis ils vont payer en détail je vends un pied à 100 francs à la maison ici je vends un pied à 100 francs mais les grossistes qui viennent prendre pour aller revendre je leur donne trois pieds à 200 pour leur donner un pied comme pour leur bénéfice en fait donc regardez si j'ai environ chaque sur chaque planche je peux avoir il ne serait ce que 500 pieds si j'ai 10 mètres et que je peux faire un écartement je peux tourner entre 500 pieds bon je prends 55 et disons 5 mètres et j'ai 25 pieds j'ai 125 pieds dessus 125 pieds sur les 5 mètres déjà puis un pied à 100 francs je me retrouve au minimum à 12 mille francs 12 mille fois 10 ça me fait 120 mille francs mine de rien oh déjà j'ai 12 pieds et 12 planches là bas plus les 5 ici 1 2 3 4 5 vous voyez calculez vous même vous allez voir ce que ça peut me faire ici simplement dans ma cour que ce que j'appelle mon champ expérimental 1 ici c'est ce monde c'est mon labo mon labo le résultat de mon labo simplement voici ce que ça me donne comme résultat vous comptez au nom vous même comptez ce que ça peut me faire ici simplement dans cette petite cour et puis essayez de prendre ça sur les autres c'est pour vous dire que c'est une activité qui peut facilement nourrir son homme à vous maintenant de vous intéresser et à vous maintenant de vraiment vous organiser pour pouvoir rendre ça plus productif donc quand il vous dit un hectare de laitue peut vous donner minimum 4 millions ça c'est le minimum que je vous ai donné si on fait les calculs mais attention à ne pas vous jeter trop vite parce que vous avez entendu cela allez-y à part de caméléon pour essayer d'avoir la maîtrise de votre marché c'est très important si vous avez la maîtrise de votre marché déjà vous allez facilement progressivement vous mettre en place et progressivement vous allez aussi faire votre milieu moi c'est progressivement je suis en train de faire mon milieu c'est tout doucement je suis en train de faire mon milieu et je pense que vous aussi vous pouvez essayer ce n'est pas du jeu ce n'est pas de l'amusement c'est vraiment une réalité voici des cas palpables que je vous suis en train de vous démontrer les trucs que vous voyez dedans ce sont des gens qui viennent acheter à la maison ici parce que déjà on commençait à savoir que ça est là tout frais ils viennent on arrache et on leur donne ils s'en vont voyez-vous que j'ai ici comme je le dis c'est mon champ c'est ma c'est mon abo je mets pratiquement toutes les cultures vous allez voir il y a du gombo que vous allez voir il y a de l'aubergine il y a du comcombre partout ici en tout cas il y a tout tout ce que vous pouvez voir ici mais après un moment de travail mais quand je suis assis j'ai évalué un peu ce que je peux sortir ici je me suis dit écoutez voici des mines d'or que nous négligeons qui peuvent vraiment nous sortir d'une situation qui peut vraiment nous sortir des salons de nos oncles de nos grands frères c'est pourquoi je vous invite maintenant à vous intéresser à ce secteur on n'est pas obligé de travailler sur des grandes superficies au niveau de la laitue l'avantage c'est un peu ça on n'est pas obligé de travailler sur des grandes superficies on travaille juste sur des petites superficies et on va à part de caméléon sûrement lentement mais sûrement c'est ça que je vous conseille n'allez pas en besogne commencez avec le minimum et grandissez progressivement avec le temps vous allez voir que c'est plus facile de faire votre milieu simplement et de vous en sortir dans ce que vous allez entreprendre moi si vous posez la question est-ce que ça vaut le coup d'essayer dans le maraîcher de se lancer je vous dis toutes les spéculations que nous avons sont très rentables si vous prenez l'aubergine vous allez voir que l'aubergine est une culture très rentable le gombo très rentable, la tomate en fonction de la culture qui marche chez vous vous pouvez vous lancer mais ici je parle de cas spécifiques de la laitue la laitue c'est une activité qui nourrit vraiment son homme quand les chiffres je vois au départ comment il voyait les chiffres laitue 4 millions laitue 5 millions je passais dessus à la volée je me suis dit mais attendez arrêtez de nous distraire mais avec le cas pratique avec ce que je constate aujourd'hui ce n'est pas des mensonges j'ai pris même le minimum si tu veux vraiment faire des calculs mais ici je n'ai pas fait trop les calculs mais j'ai pris le minimum simplement en descendant catégoriquement ce qu'on peut avoir sur l'hectare sinon je veux dire on va au delà de ce chiffre que je vous ai dit lancez vous pour vous encore qui doutez merci